Le voilà le vrai problème des retraites. Ce que vous allez voir, on vous le garantit, vous ne l'avez jamais vu présenté comme ça. Bien sûr, des gens abordent les inégalités d'espérance de vie, mais personne, pas même Piketty, Guillaume Duval ou Mélenchon ou qui vous voulez, n'a présenté tout ça aussi clairement que ce que vous allez voir. Aujourd'hui, un pauvre sur quatre meurt avant l'âge de la retraite. Il est temps maintenant de regarder cette réalité en face. Et cette réalité, elle tient en un graphe tiré des données les plus récentes de l'INSEE. Sur ce graphe, vous voyez en bas à l'âge et à gauche le pourcentage de survivants. La courbe rouge vous montre à chaque âge combien des 10% d'hommes les plus pauvres sont toujours en vie. La courbe verte montre la même chose, mais pour les 10% d'hommes les plus riches. Ce graphe, il est méga instructif pour réfléchir aux retraites. Pourquoi ? Parce qu'il nous montre qui n'a pas survécu jusqu'à l'âge de la retraite, qui s'est tué au boulot, qui n'a pas fini le jeu. On voit qu'à 62 ans, l'âge légal actuel pour partir à la retraite, les hommes les plus riches, ils sont encore 95% à être en vie. Par contre, les hommes les plus pauvres, il n'en reste plus que 76%. Autrement dit, un homme pauvre sur 4 est mort avant 62 ans. Il ne touchera donc jamais un seul centime de sa retraite. Et pour bien voir à quel point c'est énorme, regardons à quel âge un homme riche sur 4 est décédé. Pour les plus riches, c'est pas 62 ans, c'est 80 ans. Il y a 18 ans d'écart, c'est un monde d'écart entre les deux. D'ailleurs, si vous vous demandez comment ça fonctionne chez les femmes, eh bien, comme elles vivent plus longtemps, tout est décalé. Mais dites-vous qu'on a le même genre d'écart de survie entre les plus riches et les plus pauvres. Et attention, cette injustice ne concerne pas seulement les plus pauvres. Si on regarde en orange les revenus modestes, ceux qui gagnent en gros entre 900 et 1250 euros par mois, eh bien on remarque qu'eux, ils sont 1 sur 5 quasiment à mourir avant d'atteindre l'âge de la retraite. Je reformule, prenez tous les hommes qui gagnent moins de 1250 euros. Ça, ça fait 30% de la population des hommes. Eh bien, parmi eux, il y en a 1 sur 5 qui ne verra jamais un seul jour de sa retraite. Il faut regarder cette réalité en face et en tirer toutes les conséquences pour nos réformes des retraites. Avec ces chiffres en tête, on comprend que faire partir tout le monde à la retraite au même âge, eh bien c'est pas du tout, mais alors pas du tout juste, ça lèse terriblement les plus pauvres. Et en plus, dites-vous que ceux qui partent aujourd'hui, le plus tard à la retraite, c'est les pauvres. Donc c'est la double peine pour eux. Et, cerise sur le cercueil, cette réalité qui fait mal, elle ne s'améliore pas. Les inégalités de survie entre riches et pauvres n'ont pas bougé depuis 50 ans. Il y avait autant d'écarts entre l'espérance de vie d'un cadre et celle d'un ouvrier en 1970 qu'aujourd'hui. Il y a eu zéro, zéro progrès là-dessus. Donc, quand un éditorialiste ou un ministre avec un haut salaire dit à la télé, c'est ok de travailler après 62 ans parce qu'on vit plus longtemps. On le comprend, il parle depuis son vécu. Pour lui, 62 ans, c'est tranquille. Dans son entourage, tout le monde vit, tout le monde se porte bien, c'est la fête. Aujourd'hui, les chiffres viennent de sortir, c'est 79 ans pour les hommes et 85 ans pour les femmes. Donc il faut un QI de bulot pour ne pas comprendre qu'on est obligé d'augmenter la durée de cotisation. Mais pour capter ce que ça veut dire 62 ans pour les plus pauvres, eh bien que ce gus à la télé s'imagine partir à la retraite avec un quart de ses amis au cimetière, avec un ami sur quatre qui a cotisé toute sa vie pour pas toucher un centime de ses retraites. Eh bien mets ta vie que très probablement, il changera d'avis sur l'âge juste pour le départ à la retraite. Là, avec la réforme Macron, on a un double problème. Premièrement, ce que tous les ministres appellent un système de retraite universelle, c'est en réalité une injustice. Donner les mêmes règles de retraite, le même âge de départ pour les riches et pour les pauvres qui n'ont pas la même probabilité de survie, c'est fondamentalement injuste. Beaucoup de pauvres vont cotiser simplement pour mourir et les riches, si c'est le même âge de départ pour tout le monde, eh bien ils vont beaucoup plus profiter de leur temps à la retraite que les autres catégories de la population. Et, deuxième problème, la réforme de Macron va encore reculer l'âge de départ à la retraite, ce qui, évidemment, va empirer la situation pour les plus pauvres. Alors peut-être que celles et ceux qui, parmi vous, sont les plus informés vont se dire « Le système de retraite avait prévu des dispositions pour faire partir plutôt les pauvres à la retraite ». C'était les critères de pénibilité qui, quand t'avais un taf usant, te permettaient un départ anticipé. Oui, c'est vrai, mais un des premiers trucs qu'a fait Macron en arrivant à l'Elysée en 2017, c'est de supprimer plusieurs critères de pénibilité. Pour lui, porter des charges lourdes, être exposé à des produits chimiques dangereux ou avoir des postures douloureuses, c'est pas de la pénibilité. Moi, j'adore pas le mot de pénibilité parce que ça donne le sentiment que le travail serait pénible. Bref, on comprend qu'avec les réformes de Macron, les plus pauvres vont continuer à être privés de retraite, à être pénalisés parce qu'ils vivent moins longtemps. Pour eux, trop souvent, la retraite, la sortie du travail, bah ce sera la mort. Il faut absolument qu'on ait le courage de regarder cette réalité en face, qu'on comprenne tous que cette injustice, c'est le problème numéro un de notre système de retraite.